Un événement inédit verra le jour cette année 2020, en cette période si particulière, c'est l'Anjou Fall Show. Alors il devait avoir lieu organisé par le Harat de la Courlete, Ophélie et Jérôme Delonnet près d'Angers. Il devait avoir lieu fin juin, il sera repoussé fin août pour des raisons qu'on va expliquer et que tout le monde comprend facilement. Alors première question, Ophélie qu'est ce que c'est que l'Anjou Fall Show ? Alors l'Anjou Fall Show c'est un rassemblement de fôles qui va se dérouler au Harat de la Courlete, ici même. En fait le principe c'est de ramener un bon lot d'une cinquantaine à peu près de poulains sur la structure et d'y amener des potentiels acheteurs pour les éleveurs aux alentours en quelque sorte. Une vente à l'amiable bien sûr donc. Et Jérôme d'où est venue cette idée ? L'idée elle est venue c'est que l'année dernière, la veille de la vente de David Lumet, on s'est retrouvé avec un défilé de courtiers à la maison, nos voisins aussi, on s'est dit pourquoi pas avec nos amis éleveurs des alentours, pourquoi pas créer un rassemblement de fôles et que tout le monde soit au même endroit quoi. C'est en se disant que si en face de nous on a plusieurs courtiers, on sera toujours en position de force quoi, ce sera plus facile de valoriser nos fôles quoi. Alors tu parlais du Show Lumet parce qu'il faut expliquer que ça va se dérouler la veille du Show Lumet. David Lumet c'est juste à côté d'ici c'est ça ? Oui c'est ça, c'est à peu près à 5 km d'ici. Donc c'est pour ça qu'on s'est positionné sur cette date-là, la veille. Comme ça les personnes qui souhaitent venir à la vente au Show Lumet pourront venir la veille ici. Il y aura une soirée commune le soir du coup le 25 août de l'Anjou Faux-le-Chaux et du coup le lendemain il y aura le Show Lumet à 5 km d'ici. Deux belles journées donc pour découvrir des chevaux. Alors on parle un peu, ça va se passer ici Jérôme et Ophélie, comment ça va se dérouler dans la pratique ? Dans la pratique donc il y a la structure d'élevage qui va être mise à disposition. On va rajouter quelques box démontables. Les éleveurs vont être accueillis le matin à partir de 11h. Plutôt les matins, c'est les acheteurs à partir de 11h c'est ça ? Les acheteurs à partir de 11h. Après le barbecue, oui tout à fait. Le midi on offrirait un barbecue à toutes les personnes présentes. Ce sera assez convivial, il n'y aura pas de catalogue, il n'y aura qu'un catalogue numérique qui sera apparu quelques jours avant. Oui oui tout à fait avec des pédigrés faits par Thierry Grand-Cyr. Des délais justement qui sont faits exprès d'être courts. Pourquoi ? Du coup on sait très bien que les fôles changent beaucoup. Ils ne font que de grandir. Ils peuvent être très beaux à un moment et deux semaines après être moins jolis. Donc on laisse dans l'organisation, on s'est dit qu'en trois semaines on pouvait organiser, donc avoir les pédigrés. Donc on clôturera les inscriptions le 1er août. Donc les gens peuvent inscrire jusqu'au 1er août. Et si quelqu'un a inscrit son poulain et que par malheur, je ne sais pas, enfin bref, deux jours avant, enfin peut-être pas deux jours mais trois jours avant, voilà. Il décide d'en mettre un autre, c'est faisable. On pourra refaire le pédigré de ce poulain pour, voilà, avec juste en payant le pédigré pour changer de poulain trois jours avant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de catalogue imprimé, c'est pour être souple, adaptable. On sait bien qu'avec les fôles ça change. Donc on le rappelle, ça on n'a pas dit la date exacte, c'est le ? 25 août 2020. 25 août 2020, donc deux mois de décalage pour des raisons évidentes de Covid. Donc ce sera une grande première, un événement avec des partenaires dont on parlera au fur et à mesure, bien sûr. Il y a Dinavena forcément. C'est ça, Dinavena est partenaire de notre Anjou Foll Show, comme il est partenaire du Show Lumet également. Voilà, il participe, il est avec nous pour cet événement qui se déroulera donc le 25 août. Merci à vous.